Du rock au théâtre, les pièces de Georges Fedot, le maître du vaudeville, séduisent bon nombre de metteurs en scène, dans le privé comme dans le public. C'est le cas de Georges Lavaudan, qui adore ce genre de comédie brillante et souvent totalement délirante. Avec Hôtel Fedot, au théâtre de l'Odéon, il a choisi de rendre hommage aux dramaturges dans une adaptation qui retrace son univers ouvertement absurde et ses variations infinies sur le thème du couple. L'écriture, la langue et la folie de Fedot par Alexia Gaillard. « Foutez-moi la paix ! » Les portes qui claquent, les maris trompés. « Vous avez fini de prendre un amant ? » « Bien bien ! » « Je relève le défi. Je le serai, votre amant. » Les femmes bafouées. « Je n'admets pas qu'on insulte une femme devant moi. » « Bienvenue dans l'univers de Fedot, l'un des plus grands auteurs de votre vie du XXe siècle. » « Asseyez-vous donc ! » De Jacqueline Maillan à Laurent Laffitte, en passant par Christian Clavier, des théâtres privés à la comédie française, « Tout le monde veut jouer Fedot. » Pour nous parler de son génie théâtral, de la mécanique Fedot, le metteur en scène Georges Lavaudan, le biographe Henri Gidel, Zabou Bretman et Laurent Laffitte, qu'elle a mis en scène dans le système ribadier. « Et comment trompes-tu la surveillance de ta femme, puisqu'elle est initiée à tous les trucs ? » « Je ne trompe pas sa surveillance. Je l'endors, sa surveillance. » « J'aime sa folie. Il ne cherche pas à créer son mythe, à créer sa légende, à démontrer son intelligence ou son regard sur la société. Il est juste dingue. Et ces personnages deviennent dingues. Et ils sont embarqués dans des mécaniques folles qui racontent sa société, presque malgré lui. Mais il y a avant tout un désir de drôlerie. « Je viens, je viens, je t'en supplie. Suce-moi, mais tu suces-moi ! » « Mais non, mais non, tu m'arrêtes ! » « Passons le cœur, passons le cœur ! » « Monsieur Choudou, s'il vous plaît, monsieur Choudou, s'il vous plaît ! » « Moi, pour ça, tu n'es pas folle ? » « Il est totalement politiquement incorrect. » « Si on dit ça comme ça, les sujets sont scabreux. » « Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça libère le surmoi. » « Puis on se laisse aller dans une forme de régression infantile. » « Et puis on est heureux de rire de tout ça. » Après les succès en 1892 de Monsieur Chasse, Champignol malgré lui, et le système ribadier, Georges Fedot est le vaudevilliste que tout le monde s'arrache. Le public se bidonne, les critiques comparent la dramaturgie de ses pièces à un mécanisme d'horlogerie. « Monsieur ! Monsieur ! » « Lui, vous, qu'est-ce que vous voulez faire ? » « Il faut que je vous parle, mais d'abord, je vais te sortir monsieur votre fils. » « Moi ? » « C'est comme un polar. » « Il y a énormément de péripéties. » « En fait, ça ne s'arrête jamais. » « C'est-à-dire qu'au moment où ça va s'arrêter, il y a un nouveau personnage qui arrive, puis un nouveau, et puis tout se croise. » « Il apporte, entre autres choses, le mouvement. » « C'est-à-dire un mouvement extrêmement rapide, un mouvement éperdu qui ne s'est jamais. » « Ce qui est très drôle, c'est justement de créer des moments suspendus qui mettent en exergue certains passages qui les rendent encore plus drôles. » « C'est s'amuser avec le rythme, c'est le casser. » « Il n'y a pas un rythme qui serait celui de Fedot, sinon on jouerait tous les pièces de la même façon. » Georges Fedot a toujours refusé que ces nouvelles pièces soient mises en scène par un autre que lui. « Les didascalies, c'est-à-dire les indications de mise en scène, sont d'une précision monstrueuse. » « Il va jusqu'à préciser le nombre de centimètres qu'il doit séparer, par exemple, un lit de la paroi adjacent, n'est-ce pas, par exemple. » « Et il arrive souvent que les indications de mise en scène dans les éditions des pièces de Fedot prennent plus de place que le dialogue proprement dit. » « Parce qu'il y avait un gros monsieur en ceinture tricolore devant qui on avait dit oui. C'était un lui que tu voyais tout nu. Eh bien, ça, c'est indécent. » « Ah, tu trouves. » « Tandis que mon fils, quoi, c'est machin. » Et ces dialogues, justement, assez réconcis, terriblement ancrés dans le quotidien. « Son idée, c'était la suivante. Surtout, je ne dois pas faire de littérature. Je ne dois pas faire parler mes gens d'une manière trop littéraire. » « Si les phrases ne sont pas comme des muscles, si vous voulez, vous ne pouvez pas jouer Fedot. Si vous avez la moindre hésitation, le moindre doute, si vous êtes en train de réfléchir à ce que vous êtes en train de dire, la réplique ne peut pas partir comme une flèche. » Le Vaudville a longtemps été considéré comme un art mineur. Drôle, mais pas vraiment sérieux. Et puis, en 1942, Feu la mer de Madame est joué à la comédie française. Fedot prend du galon jusqu'à être enfin reconnu comme le précurseur de l'absurde. « Le rythme de manège fou qu'il imprime à ses pièces, les situations complètement dingues dans lesquelles il les place, font que des gens comme Arthaud ont vu dans Fedot un de leurs précurseurs. Et de même, les gens du théâtre de l'absurde, comme Ionesco ou Beckett, ont dit la même chose. » « C'est du théâtre pur, si vous voulez. On regarde comme des insectes qui s'agiteraient, qui se déchirent, si vous voulez. » « Je ne suis pas que caissier. Je suis peintre. » « T'es peintre. Tu barbouilles. » « Je barbouille. » « Absolument. Tant qu'on ne vend pas, on barbouille. » « Je barbouille. »